Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Kosamwe. Aujourd'hui je poursuis la série sur les plages, c'est-à-dire une série qui est en français et en anglais. Today I go on filming the different beaches known of Kosamwe Island. This video is both French and English. Let's go ! C'est parti ! Ceci est le 14e épisode de la série sur les plages. This is the 14th video about Kosamwe beaches. Aujourd'hui je vous propose de vous montrer Bampor Beach. Bampor Beach est une plage située dans le nord-ouest de Kosamwe. Elle est composée de deux hances. Bampor Beach is located in the north-west of Kosamwe. There are two different parts on this beach. I'm here on the first one. Je me trouve ici dans la partie la plus au nord. This part is a secret beach because there is no restaurant, no bar. That's why there is no people as well. Assez secret parce qu'il n'y a ni restaurant, ni bar. C'est aussi pourquoi il n'y a pratiquement personne. Elle est déserte. Une marée basse. The tide is low today because we are in the middle of July. This is a wonderful beach like a lagoon. C'est une très jolie plage, un peu comme un lagon, protégée par une barrière de rochers, de coraux, malheureusement pas en très bon état. C'est aussi là qu'a choisi de s'implanter l'Hôtel Four Seasons. It's also where the Five Star Hotel Four Seasons is located. C'est une partie très secrète. Cette première partie mesure environ 700 mètres de long. This first part is about 700 meters long. On se trouve maintenant à l'extrémité de la plage de Bampore, celle qui est la plus connue. I'm now at the end of Bampore Beach. Cet endroit s'appelait The Relax dans le passé. C'était un endroit sympa pour aller manger en soirée parce que vous étiez directement sur l'eau. Mais honnêtement, j'ai pas eu l'occasion d'y retourner depuis que c'est le nouveau propriétaire. Honnêtement, je n'ai pas essayé ça dès que c'est le nouveau propriétaire. L'intérêt de la plage de Bampore, c'est que vous allez trouver successivement des petits établissements de Thaï et des établissements plus internationaux. Mais globalement, c'est encore une plage sur laquelle vous avez une majorité de restaurants typiquement thaïlandais. On Bampore Beach, vous trouverez beaucoup de places typiques Thaïs comme ça. Avec un massage-soup sur la plage. Et aussi des places internationales comme celui-ci. Celui-ci, c'est le Coco Sunset. Anciennement Reggae Beach, pour ceux qui connaissent. Il est tenu par un Français. C'est un endroit sympa si vous avez envie de vous poser avec des sunbeds. Ici, on fait face à Koh Phangan. Nous sommes juste devant Koh Phangan. Et ici, assez loin, on peut voir Koh Tao. En face de nous, dans la brume, on aperçoit également Koh Tao. Je ne vous cache pas que c'est un de mes endroits favoris pour prendre un verre. au moment du coucher du soleil. Ça s'appelle Les Lagumes. Un super spot sur Bampore Beach. C'est l'un des mes endroits favoris pour prendre un verre pendant le jour ou pour le sunset. Parce que nous sommes juste devant l'Anthong Marine Park. Et pour le sunset, c'est vraiment bien. Ici, on aperçoit en effet le Marine Park. Et au moment du coucher du soleil, je vais essayer d'incruster quelques images. C'est vraiment fabuleux. Les propriétaires viennent d'aménager ces petits bungalows super sympas. Les propriétaires sont des Thais. Ils ont juste terminé ces deux bungalows juste en front de la mer. Sur cette plage, vous pouvez venir au sunset et vous verrez beaucoup de fishermen préparer leur bateau pour le prochain jour. Si vous cherchez une plage qui ne soit pas surpeuplée, un petit coin tranquille qui ressemble vraiment à la Thaïlande authentique, je vous invite à découvrir Bampore Beach. If you would like to see a very typical beach with local people, I really advise you to discover Bampore Beach. Venez au moment du coucher du soleil. Vous verrez les pêcheurs préparer leur filet et leur bateau pour la pêche du soir. Je suis maintenant devant un de mes restaurants préférés. Je vous l'ai déjà présenté lors d'une vidéo que j'affiche ici. C'est un super endroit pour manger un poisson grillé à 400 baht. Et ils ont un plat que je recommande dans ma vidéo. Il faut regarder cette vidéo absolument. Un de mes restaurants préférés sur la Thaïlande, mais aussi sur l'île de Koh Samui. Je vous conseille de regarder cette vidéo. Je vous conseille de ce que vous devrez manger dans ce restaurant. sur cette plage on trouve encore des endroits particulièrement typiques. On y croise souvent les pêcheurs, mais aussi quelques fois les éleveurs de buffles qui viennent les promener sur la plage. Vous verrez beaucoup de pêcheurs sur cette plage, et parfois des buffles qui marchent sur la plage. C'est vrai que je connais très bien cette plage, aussi parce que je vivais très près. C'est la plage la plus proche de chez moi. C'est aussi sur cette plage que se trouvent pour moi les meilleurs restaurants Thaï pour le poisson. C'est aussi pourquoi vous trouverez là le plus intéressant restaurant concernant la nourriture et surtout les pêcheurs. Ici c'est le deuxième restaurant que je vous recommande. Voici le second restaurant que je vous recommande pour manger notamment poissons ou des produits de la mer. L'environnement est vraiment chouette et comme vous voyez c'est super calme. Vous pouvez aussi regarder cette vidéo parce que j'ai déjà présenté ce restaurant. Voici le troisième restaurant typique que je vous conseille. C'est le troisième restaurant que je vous recommande vraiment sur cette plage. C'est ouvert seulement pour la nourriture. Vous pouvez regarder cette vidéo parce que j'ai déjà présenté ce restaurant. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de fréquentation touristique ou très peu sur cette plage ? Et bien tout simplement parce qu'il n'y a pas vraiment d'accès facile. Si vous ne traversez pas un restaurant ou un resort, vous aurez difficulté à trouver à l'entrée de la plage. Pourquoi il y a tellement de petites personnes sur cette plage ? C'est aussi parce qu'il n'y a pas vraiment d'accès à la plage jusqu'à un resort ou un restaurant. Certains me diront que je ne suis peut-être pas objective parce que c'est ma plage préférée. Mais je l'assume complètement. C'est aussi pour moi la plage la plus authentique de Koh Samui avec des restaurants encore vraiment très typiques. Je l'assume que c'est ma plage préférée aussi parce que je vivais ici. On va voir ce restaurant et cette plage, c'est vraiment bien. Un thailand authentique. Il y a aussi quelques villas luxueuses à louer sur cette plage. Il y a aussi quelques villas luxueuses à louer sur cette plage. avec une jolie plage, une piscine et la plage directement. Il y a aussi quelques villes à louer sur cette plage. Il y a aussi quelques villes à louer sur cette plage. Il y a aussi quelques villes à louer sur cette plage. Ma vidéo n'est pas sponsorisée. C'est juste parce que je trouve cet environnement vraiment superbe. Et la villa d'à côté est également très très jolie. Si vous voulez être dans la plage, sur la plage de Bampo, C'est un endroit très bien parce que vous avez des grands arbres. Je pense que ce sont des paletubiers pour vous mettre à l'ombre. Les bengalos très sympas, les villas de luxe succèdent avec aussi des trucs assez moches. Voici encore une de mes villas préférées ici à Koh Samui. C'est une de mes villas préférées, directement sur la plage, ici à Koh Samui. Vous pouvez aussi le rentrer, comme une soirée ou un birthday party. Vous pouvez également le louer si vous voulez organiser un événement comme un anniversaire. Si vous aimez marcher sur la plage, la plage s'étend donc sur environ 3 km et demi. Voici une vidéo de drone proposée par Siri que je remercie sincèrement. Qui vous montre l'étendue de la plage de Bampo. Merci, Jerry, pour cette très belle vidéo de Bampo. Des secteurs encore authentiques, comme je le disais. Une plage encore préservée du tourisme de base. Peut-être que certains d'entre vous vont venir découvrir cette plage. C'est vraiment un coin génial pour marcher sur la plage, notamment au moment du coucher du soleil. Je le dis encore sur la plage. C'est un endroit vraiment sympa. Si vous voulez marcher sur la plage, vous pouvez voir la plage. Il y a quelques temps, on a donné des cours de yoga sur cette plage. Je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ils ont donné des cours de yoga sur cette plage, mais je ne sais pas si c'est encore le cas. Voilà pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. Il y a quand même quelques accès publics pour se rendre sur la plage. A proximité de la plage, si vous avez envie de faire un peu d'exercice dans ce secteur, vous avez un centre d'entraînement de boxe Muay Thai. Vous pouvez venir vous entraîner ici. Un cours coûte 500 bahts. Et on vous considérera vraiment comme un vrai boxeur au niveau de l'entraînement. Voici encore un accès public vers la plage de Bampor. C'est encore un accès public à la plage. Un endroit sympa à nouveau pour un massage ou pour prendre un verre. Deuxièmement, c'est encore un accès public. 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 vous le trouverez sur la plage Bampo. C'est aussi pourquoi la plage est tellement calme. Vous êtes seulement à 7 minutes de walk de Bansawadi, ma maison, et c'est mon paradis. Il y a des pêcheurs, des gens en kayak de mer, des livres de Copangane en face de nous. J'aime vraiment la vibe de Bampo Beach, et surtout cette partie. Vous pouvez être dans la pluie, sous cet arbre, et juste amener la belle lagune face à Kotao et à Copangane. Et parfois, vous pouvez voir des pêcheurs, et aussi des marchés sur la plage, et quelqu'un qui est kayaking ici. Toujours sur Bampo Beach, je vous propose le salon Kumtum Massage. Un endroit vraiment génial pour un massage. C'est le meilleur endroit pour massage près de la plage. Tang Long House. Un petit resto que je vous recommande. Vous pouvez regarder cette vidéo pour savoir plus sur ce Thaï restaurant. Un endroit sympa que j'aime beaucoup sur Bampo Beach. Dommage, parce que pour moi, c'était un des meilleurs spots de Bampo Beach. c'était un des meilleurs spots de Bampo Beach. Beautiful spot Bampo. La prochaine vidéo sur Koh Samui sera Bampo Beach, qui est juste là. La prochaine vidéo, la 15ème de la série, ce sera Bampo Beach, que vous apercevez derrière moi. J'espère que vous avez apprécié cette jolie plage de Bampo. C'est mon coup de coeur, et forcément, c'est celle que j'ai choisie pour y vivre. Il y a des gens vraiment super, que ce soit du côté de Bampo ou un peu plus loin du côté de Bampo Beach. Encore un côté authentique de l'île, avec un très joli lagon. J'ai vraiment apprécié cette jolie. C'est aussi le endroit où j'ai choisi de vivre. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo, et peut-être que vous venez ici pour passer un peu de temps pour découvrir cette partie de l'île. Merci d'avoir regardé ! Bye bye !